Musique Ça tourne ! Et action ! Dites les amis, hier, j'ai lu la terrible histoire du Titanic. Vous savez ce qui s'est passé ? Je crois qu'il a sombré à cause d'un iceberg. Oui, c'est ça ! Et qu'est-ce qui se passerait si tous les icebergs fondaient à cause du réchauffement climatique ? Tout va être inondé. On va mourir. Il y aura un tsunami. J'ai une idée ! Si on fabriquait un mini iceberg pour vérifier ? Je mets du sel pour représenter la mer. Ici. Je démoule le mini iceberg pour le mettre dans l'eau. Regardez, il n'y a qu'un petit bout de l'iceberg qui dépasse de l'eau. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le mini iceberg fonde. À demain ! À demain ! Eh les amis, c'est étrange ! L'iceberg a fondu mais le niveau de l'eau n'a pas monté. Je n'y comprends rien ! Moi non plus ! Moi non plus ! Moi non plus ! Et si on appelait le professeur Givré pour qu'il nous donne des explications ? Allo, professeur Givré, on a besoin de vous. Ok, j'arrive. Asseyez-vous, asseyez-vous. Seulement un dixième du volume de l'iceberg dépasse de l'eau. L'eau sous sa forme solide occupe plus de place. En voici la preuve. L'eau glacée déforme la bouteille. Quand l'eau redevient liquide, elle reprend sa place. En conclusion, les icebergs ne feront pas monter le niveau de l'eau. Par contre, la fonte des glaciers et des neiges sur le continent, oui. Oh, qu'il est cool ce professeur Givré ! C'est une belle expérience ! Il est temps d'agir pour sauver notre planète. Commençons tout de suite ! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesfesatelé.be www.maclassesfesatelé.be